Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une bête vidéo tuto. Et oui, une bête vidéo tuto, vous allez comprendre pourquoi. Alors on va parler aujourd'hui des cultures radiolaires concentrées, rien que ça, et des amplificateurs de paradoxes perfectionnés. Alors on va parler de ces deux items, puisque vous êtes très très nombreux à me demander comment fait-on pour les obtenir. Alors j'ai envie de vous répondre, vous ouvrez votre inventaire et vous faites inspecter l'item ou la quête en question relative à l'item et vous saurez comment les obtenir, tout simplement. Mais bon, je vais vous expliquer un peu plus en détail dans une vidéo, et c'est pas du pipeau. Ceux qui suivent par exemple nos lives peuvent très vite se rendre compte que vous êtes très nombreux à demander comment on fait. Finalement, j'ai l'impression que les gens ne regardent pas vraiment leurs items et leurs jeux. Donc on va voir un petit peu tout ça ensemble, on va revoir ensemble comment ça fonctionne. Donc il y a des quêtes de tablettes, c'est-à-dire des prophéties, qui vous sont données par Frère Vance. La première semaine du DLC, vous en avez quatre à réaliser, et ces quêtes vont vous réclamer de collecter deux items différents à travers le monde. Alors ces items se nomment les cultures radiolaires et les amplificateurs de Paradox. Alors il faut savoir qu'il existe une version commune, c'est-à-dire verte, de ces items. Donc j'ai déjà expliqué ça dans une vidéo précédente, mais je vous le réexplique, puisque vous êtes vraiment nombreux à galérer là-dessus. Donc il y a une version commune de ces items, et vous pouvez l'améliorer en version bleue, c'est-à-dire rare, c'est-à-dire en culture radiolaire dite concentrée, et en amplificateur de Paradox, dit perfectionnée. Donc ces items, pour les obtenir, il faut tout simplement cumuler dix items verts, et les transformer en un seul item bleu. Alors maintenant on va parler de la raison principale pour laquelle vous êtes venu sur cette vidéo. Comment obtenir des cultures radiolaires ? Et bien tout simplement en réalisant des événements publics, et en ouvrant des coffres, en étant en mode patrouille, c'est-à-dire en exploration. Et il faut savoir que ceci fonctionne partout à travers le monde. Alors pourquoi vous n'en avez pas systématiquement ? Tout simplement parce que c'est un loot aléatoire. Certains vont en avoir directement, et d'autres vont devoir ouvrir dix coffres, ou faire deux ou trois événements publics, avant d'en avoir. Bon le taux de loot a été un petit peu augmenté, rassurez-vous, donc vous n'allez pas trop galérer pour en obtenir. Mais c'est quelque chose encore une fois d'aléatoire, donc il ne faut pas se fier au loot de votre copain. Il est tout à fait possible qu'il en ait, et pas vous, et ça c'est le jeu. Maintenant, petite parenthèse, certains d'entre vous visiblement ne le savent pas encore, mais il existe également la possibilité de looter ces items en échangeant directement vos jetons auprès de Frère Vance. Ça c'est encore une autre petite possibilité, et là encore, ça dépend totalement du hasard. On n'a pas parlé des amplificateurs, donc pour obtenir des amplificateurs, rien de bien compliqué, il faut réaliser des aventures en mode épique, et ces aventures vous les obtenez en réalisant les trois différentes aventures en mode normal que va vous proposer Frère Vance. Vous avez également la possibilité d'en obtenir en réalisant des assauts, et par le biais du mode multijoueur en épreuve. Donc si vous voulez un petit conseil, sachez que farmer de manière intensive les événements publics et les assauts en version épique directement vous permettront de looter simultanément les cultures ainsi que les amplificateurs, et pour finir dans le but d'anticiper sur les semaines à venir les fameuses fleurs d'hermalion, puisque ces dernières sont lootables par le biais d'assauts épiques, de nuit noire et de jugement des neufs. Alors il faut savoir également que toutes les quêtes des tablettes ne sont pas disponibles actuellement. Il existe au total 11 quêtes, et chacune de ces quêtes vous réclamera des matériaux différents ou dans une quantité différente. Il semblerait donc fortement qu'il y ait une rotation hebdomadaire qui va s'effectuer, comme l'a expliqué Yoda également dans une précédente vidéo. Alors du coup il faut savoir qu'il y aura prochainement d'autres matériaux pour ces fameux versets, pour ces quêtes, comme par exemple les fleurs d'hermalion que certains d'entre vous ont déjà lootées, parfois même en version fossilisée, c'est-à-dire en commun ou en rare, et donc c'est la raison pour laquelle nous n'en avons pas l'utilité pour le moment, mais conservez-les bien puisqu'un prochain verset, peut-être pourquoi pas la semaine prochaine, serait susceptible d'en avoir besoin. Donc j'ai fait le tour des principales informations, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous, donc je vous le rappelle, pour looter des cultures, il faut faire les événements publics et ouvrir des coffres en patrouille, peu importe la planète, et pour looter des amplificateurs, il faut faire des aventures hippiques, des assos et du PVP. A savoir que certains petits chanceux peuvent en obtenir directement en version bleue, et que d'autres pourront en obtenir également par le biais de l'échange de jetons auprès de Frère Vins. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme toujours à liker, partager, et à me faire part de votre avis dans l'espace commentaire. Je vous retrouve très rapidement pour d'autres tutos, d'autres infos. Prenez soin de vous, ciao tout le monde !